Bonjour, tout d'abord mes abonnés, je vous souhaite une heureuse et bonne année. Et surtout la santé parce que vous savez que c'est le critère le plus important à souhaiter quand c'est la nouvelle année 2017. Voilà, donc je reviens vers vous, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Je reviens vers vous pour une vidéo, mes produits terminés. Et oui, en effet, vous ne m'aviez pas vu depuis longtemps car oui, j'avais un travail en CDD et du coup, je n'ai pas eu vraiment le temps de faire des vidéos, mais ça va reprendre, ça va reprendre parce que j'adore ça. Donc, premièrement, je vais vous présenter mes produits terminés, les produits terminés en ce début d'année 2017. Alors, je vais commencer tout d'abord par les colorations que je fais souvent, oui, une fois par mois. La coloration Eugène Color, les raffinés, que je prends souvent en couleur marron cacao 17. Elle a une couvrance, mais bon, elle me couvre les cheveux, mais c'est vrai qu'elle ne dure qu'un mois. Mais elle est à petit prix et je vous la conseille si vous avez un petit budget. Voilà, donc c'est celle-là. Bon, elle est terminée. J'en avais fait une autre, la même, hein, donc voilà, donc la 17 marron cacao, la même chose. Donc, j'en avais deux, hein, vous voyez, j'avais deux, j'ai fait deux colorations pendant ce temps. Voilà, ensuite, ensuite, j'ai fini ce fameux dentifrice émaille diamant que j'avais eu aussi dans une trousse. Donc, il était très bien, c'était tradition, bicarbonate, purifiant de menthe et citron, camomille. Oui, je sais qu'il est très bien émaille diamant. Si je le retrouve en supermarché, je l'acheterai car il est très, très bien. Il est très, très bien, c'était une belle découverte. Ensuite, j'avais donc eu par Facebook le programme Beauté Wonderskin de Biotherm. Donc, j'ai tout essayé. J'ai essayé l'Aquasource Total Eyes Revitalizer, soins d'yeux, effet froid, et l'Aquasource Night Sp Spar, baume nuit triple effet, et ainsi qu'une crème désaltérante la nuit, appliquée le soir. J'ai trouvé ce programme très, très bien, mais les contenants ne m'ont pas permis, hélas, de vraiment tester ces produits, parce qu'on ne peut en mettre que deux fois, mais ma foi, ils avaient une bonne odeur. Donc, oui, si je peux les retester, je les retesterai, ces produits de Biotherm. Ensuite, j'ai fini un mon savon au lait, bulle exotique, lait litchi et rose. C'est une douche crème hydratante 0% que j'ai acheté à Stokomanie, et j'en suis très, très contente. Je la racheterai, elle sentait très, très bon, et très, 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 très bon, et hydratait la peau. Donc, un très bon achat, pas très cher. Je racheterai. Ensuite, j'ai fini le Petit Marseillais, l'huile essentielle de sauge, 24 heures, à la grenadine de Méditerranée. C'est pareil, je le rachèterai, j'adore ce produit. Ensuite, comme à mon habitude, j'ai fini le gel extra doux Intima, pour les parties intimes. Et je l'adore, je l'achète à chaque fois qu'il est en promotion. Ensuite, j'ai fini un autre dentifrice. Celui-là, je ne l'ai pas trop apprécié. C'est le Vadé comme blancheur et plante, mais il est fini, donc j'en suis contente. Ensuite, ma fille, Yuna, a fini l'ultra doux Enfant Shampoing 2 en 1 à l'abricot et fleur de coton. Il est très, très bien, il sent très, très bon, et pour ses cheveux, c'est le top. Je le rachète à chaque fois. Le fameux Aqua Source, qui s'était décollé. J'ai fini enfin l'eau thermale d'Aven, le lait nettoyant Cleansing Lotion, qui démaquillait à pèse, que je faisais sous la douche. Il ne me démaquillait pas tout, mais par contre, il est vraiment très, très bien, parce qu'on peut le faire sous la douche. Et c'est vrai que c'est bien. En plus, c'est des produits stériles que j'avais reçus de la marque, enfin pas de la marque, mais je ne reçois plus maintenant, Doctoly. Et ça m'avait permis de tester ça. Et c'est vrai que je l'ai trouvé bien, mais il ne me démaquillait pas assez. C'était pour parfaire plutôt le démaquillage. J'ai fini mes cotons 40 maxi ovales douceur. C'est bien parce qu'ils ont une face structurée et une face lisse. Donc, ils sont très, très bien et pas très chers. Donc, ils sont pas mal. J'ai fini un échantillon Uriage au thermal crème d'eau légère. Elle sent très, très bon, mais ce petit packaging d'1,5 ml n'est pas assez pour tester les produits, mais c'est pas mal. Voici le fameux tube de dentifrice, c'est My Diamant. J'ai fini aussi du docteur Pierre Rico, le soin anti-rides puissant, c'est Powerful. Même chose, petit packaging, très bonne crème, mais pas assez pour tester. J'ai fini les cotons siennes que j'achète aussi souvent. Il y en a 70, ils ne sont pas chers. Donc, c'est parfait pour les petits budgets. J'ai fini l'huile essentielle Tea Tree de la marque Phytasome Arome que j'achète en pharmacie. Et oui, vous savez pourquoi c'est ? C'est pour les boutons. On en met quelques gouttes et je peux vous dire que la Tea Tree, elle me fait vraiment bien parce qu'elle me développe le bouton et c'est assainissant. Vous en mettez une goutte, vous dormez et le lendemain, soit le bouton a mûri ou soit il a séché. J'adore, j'adore et j'ai racheté dans une autre marque de la Tea Tree. J'adore, j'adore. Si vous avez des petits boutons de temps en temps, c'est très très bien. Yuna a fini le gel douche fraise en compote de la marque Super U. Elle l'adore. Quand on va à Super U, on le rachète. C'est un très bon compromis. Il sent très très bon et comme elle adore la fraise, il est impeccable. On a fini donc le Palmolive Feel Glamourious. C'est un gel douche exfoliant pour une peau resplendissante. Donc je l'ai acheté à Stokomanie, pas cher et je suis susceptible de le racheter. Il sentait très très bon. Donc oui, plutôt pour cet été, pour des petits peelings assez rapides sur mes jambes. Je jette ce vernis Yves Rocher. C'est dans la teinte cerise noire. Bon, il était très très beau, mais il a hélas séché. Donc je ne peux même plus l'ouvrir. Donc je le jette, mais la couleur était belle. Un rouge sur rouge, pas mal. J'ai fini un shampoing Elsev Color Vif Shampoing. Donc élixir de lin, protecteur de couleur. Je l'avais acheté une promo et par l'autre deux. Et c'est vrai que bon, la marque Elsev est très très bien pour garder un peu sa couleur. Donc oui, je rachète quand j'en veux. J'aime bien énormément changer quand même de shampoing. J'ai fini l'eau Thermal Avene Lotion Micellaire. Alors, elle n'était pas sensationnelle. Elle ne me démaquillait pas tout. Donc j'étais obligée d'utiliser, par exemple, pour mes yeux, le cil des masques. Mais bon, elle m'enlevait quand même mon fond de teint, tout ça. C'est vrai que c'est hypoallergénique. C'est pour les peaux sensibles. Mais il faut quand même, je vous le dis honnêtement, réappliquer quelque chose pour nettoyer. Donc elle nettoie, démaquille et apaise. Ça, c'est vrai. Mais pas pour les yeux. Pas pour les yeux. Pas du tout pour les yeux. Tout si vous faites un maquillage waterproof, assez dense. Ça ne démaquille pas. Et donc, j'ai fini aussi, donc, le Kiko Dark Cycle Concealer, donc, que j'avais pris en teinte honnêt. Alors, c'est un concealer. Et ce que j'ai regretté, c'est que quand le produit sortait, il sortait beaucoup trop, beaucoup trop. Il sortait beaucoup trop. Alors, par contre, il avait une très bonne couvrance. Mais je l'avais pris un peu trop foncé sur les conseils d'une vendeuse Kiko. Enfin, je ne rachèterais pas celui-là. Même s'il avait une bonne couvrance, c'est vrai que je n'aime pas trop le packaging et la couleur ne me convenait pas. Voilà, c'en est fini pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu, mes abonnés. Et je reviens très vite vers vous pour une nouvelle vidéo. A bientôt, mes abonnés.